L'une des raisons pour lesquelles je vous l'ai dit ce matin, pour lesquelles nous avons choisi le thème du numérique pour ce colloque cette année, c'est que nous avons, alors on dit officiellement depuis trois ans, mais c'est depuis bien plus longtemps, nous avons engagé un travail de structuration pédagogique, de quelque chose qui au départ devait être une mallette pédagogique. En voilà un beau terme qui n'existe plus de nos jours et qui fait ringard, mais c'était ça l'idée. Pourquoi ? Parce qu'on nous demandait en permanence, mais la musique modale c'est quoi en fait ? Et à chaque fois c'était extrêmement difficile, et ce l'est toujours aujourd'hui, je viens de faire trois interviews, une en breton et deux en français, la langue ne change rien à la faire, expliquer ce que c'est que l'entendement modal, ce que moi j'appelle l'entendement modal, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Pourquoi entendement modal ? Parce que c'est une manière de comprendre et de vivre la musique par la modalité, que je ne vous décrirai pas ici une fois de plus. Nous avions, lors du premier colloque de Drôme, initié une table ronde, une rencontre avec Amit Beychom, qui est un très grand spécialiste de la modalité et qui s'appelait la modalité pour les nuls. Malheureusement, du haut de sa très grande science, Amit Beychom n'a pas réussi à s'adresser aux nuls, où il a pensé que la nulité était nettement au-dessus de ce qu'elle était. Donc, ça n'a pas été une réussite phénoménale. Donc, on a continué à se dire qu'il fallait travailler là-dessus. Et de mal-être pédagogique, les temps ayant évolué, on est arrivé à l'idée de créer un portail, un site, pourquoi pas un portail, des musiques modales. C'est une idée qui semblait couler de source avec tout ce que le monde du numérique pouvait simplifier dans la communication. Pour quelles raisons ? Parce qu'on a décidé au départ de dire que, comme c'est difficile à expliquer, donnons à écouter. On fait écouter quelque chose. C'est quoi la musique modale ? C'est ça. Vous écoutez un morceau, une chanson bretonne, un grand thème, un grand ragas joué par des interprètes. On vous expliquera après. Pour les besoins de la chose, en miroir, une autre interprétation plus ancienne, plus longue, qui permet d'aller plus loin et de comprendre différemment ce que vous avez entendu la première fois. On s'est dit, voilà, ça va être quelque chose d'assez clair. Le numérique va nous simplifier les choses dans cette explication. Et en fait, plus les temps ont évolué, plus on s'est rendu compte de la complexité. On a eu la faiblesse de se dire qu'il fallait qu'on rassemble un comité d'experts, un comité de gestion du projet qui rassemblait des musiciens indispensables, des musicologues, des didacticiens, des gens qui étaient transversaux dans tous ces domaines, des pédagogues, des gens qui enseignaient, j'en oublie certainement, des gens transversaux qui travaillaient dans le numérique et donc, comme notre camarade qui a fait une superbe démonstration tout à l'heure, qui était vraiment, comme le disait Erwan, faite presque exactement pour les attentes qu'on pouvait en avoir. Bref, toute cette accumulation de connaissances, de réflexions a été absolument géniale. On a passé trois ans, car là, c'était vraiment sur les trois ans, on a passé trois ans de réflexions splendides, phénoménales. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec la nécessité de fabriquer un outil. Dans un premier temps, on a travaillé d'une manière un peu incohérente et on a travaillé avec des gens qui n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. On a travaillé avec... On a embauché une thésarde qui nous a lâchés. Je ne dirai pas son nom, mais je devrais, parce que ça a été catastrophique. On a perdu énormément de temps. Et puis, on a fini par rencontrer des gens de Digimob, qui sont des gens qui travaillent avec Dastum. C'est grâce à Dastum et au portail de la FAMDT qui nous soutient dans ce travail depuis longtemps, que nous avons rencontré les gens de Digimob, Antoine Leguay et Gide Daronneau, ici présents. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où nous avons des exemples qui ont été fabriqués dans le sens que je vous l'ai expliqué, où il y a l'œuvre, puis des explications, des explications pour des débutants, voire pour des enfants, des explications pour des musiciens qui viennent du monde du jazz ou des musiques savantes. Plus tard, des réflexions de musiciens spécialisés dans les musiques modales. Par exemple, un iranien qui pourra donner un avis sur une Guers Bretonne ou sur une expression spécifique d'un raga d'Inde du Nord. Je vais laisser la parole à Egrille Gergasson, qui a travaillé avec nous sur le sujet, un peu dans le détail et dans la structuration, et qui va vous expliquer ce que vous allez voir maintenant. Merci. Je vais essayer d'être bref pour attraper un petit peu le... Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire du tout. Alors, oui, tout d'abord, un point qui me semble important, plutôt que de donner une définition unique de la modalité, il nous a semblé, dès le départ, plus pertinent d'aborder par des exemples musicaux diversifiés qui vont mettre en évidence les spécificités de ces derniers dans les situations musicales abordées, et donc d'en proposer des appréhensions contextualisées. Donc, à ce jour, trois exemples ont été développés. Le premier concerne un exemple français, issu de la tradition orale d'Ardèche, avec le chant « La pluie tombe sur nous », qui a été, en fait, collecté par Sylvette Béraud-William en 1976, qui a enregistré le chanteur Jean-Philippe Salle. Et cet enregistrement est mis en perspective avec un enregistrement, une interprétation de la chanteuse Evelyne Girardon, qui reprend ce chant et qui l'a enregistré et publié dans l'album « Répertoire » en 2005. Donc, cet exemple autour de... Voilà, ce module autour de cet exemple français de la modalité met en perspective, en fait, le point de vue d'Evelyne Girardon, qui, du coup, explique aussi son interprétation et le choix de ce chant, de ce qu'elle entend, de la modalité dans ce contexte. Et cet exemple met également en évidence le point de vue d'un et de nos musicologues, François Picard. Alors, Evelyne Girardon et François Picard, vous sont peut-être familiers, puisqu'ils ont eu l'occasion d'intervenir les années passées, en fait, dans ce même colloque. Voilà, donc ça, c'est pour l'exemple français. Le second exemple concerne, en fait, l'Asie centrale avec un Mugam Azeri qui met en avant le Mugam Bayati Isfaran avec un enregistrement du joueur de tarre Bahram Mansourov. Et c'est un exemple qui a été développé par l'ethnomusicologue Jean During. Et le troisième exemple concerne, en fait, l'Inde du Nord avec un exemple de musique hindoustanie, de chant Ryal, avec un rag, le rag Nat Beherav, qui a été développé par notre collègue Henri Tournier, donc musicien et pédagogue, et moi-même. Alors, un point important, en fait, comme on va le voir dans la vidéo qui va suivre, qui a été faite par Erwan Burban, qui va vous montrer un peu la navigation, en fait, sur ce portail en construction. À chaque fois, l'idée est de vraiment partir du concret. Donc on part vraiment d'une oeuvre, d'un enregistrement qui est pas à pas analysé, contextualisé, avec une mise en avant, en fait, du concept de la modalité dans le contexte concerné, avec le vocabulaire associé, donc des terminologies qui sont définies, expliquées, mises en images. Voilà. Ensuite, chaque exemple, enfin, la structure, en fait, de l'oeuvre est développée. Et ensuite, dans un troisième temps, puisque l'idée est également de relier cet enregistrement à son contexte, on va dire, de jeu, donc il y a des informations également sur, à la fois, le contexte de transmission, dans la forme musicale concernée, sur les contextes de jeu, certains points aussi sur l'histoire de la forme présentée, et puis des écoutes complémentaires qui viennent un peu, voilà, pour le, comment dire, la personne qui voudrait approfondir le module, on propose d'autres écoutes qui sont mis en perspective, en fait, avec le premier enregistrement mis en avant. Voilà, donc ça, c'était un point important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ben voilà, je pense qu'on peut passer directement à la petite vidéo de navigation qui va vous permettre de voir à quoi ressemble ce portail qui, donc, comporte trois exemples à ce jour, mais l'idée, bien sûr, que celui-ci soit développé, ça va être un portail évolutif avec d'autres exemples à venir. Et un point aussi important qui sera abordé demain, c'est qu'il est en cours d'expérimentation, donc Ouela Barbedette, musicienne et enseignante, va pouvoir aborder la chose demain. Voilà, nous faire un petit compte rendu de ses premiers retours et du travail avec ses étudiants. Alors, oui, est-ce qu'on peut remettre la vidéo juste en avant ? Oui, ben alors, voilà. Je dirais, et de la même manière, nous sommes actuellement à la recherche de partenaires, non pas forcément financiers, quoique, mais aussi de partenaires qui vont nous aider à implémenter ce site, parce que l'idée n'est pas évidemment d'avoir trois exemples, l'idée d'avoir au départ, avant de le mettre en ligne, une cinquantaine d'exemples au minimum et à terme de deux ou trois ans, 100 et quelques de différents styles de musique modale. Et l'une des particularités de notre travail, c'est d'inclure la musique occidentale, populaire, actuelle, traditionnelle, et la musique occidentale ancienne dans ce monde de la modalité, car la modalité est un point commun qui rassemble des cultures occidentales et des cultures orientales, parfois où on nous présente une espèce de clivage de société. Donc, on est content de présenter ce point commun qui existe dans le temps, dans la géographie et dans la réalité. Alors, on peut y aller. Donc, plusieurs entrées sont possibles sur le portail. Il y a d'abord une entrée géographique avec une carte interactive. Il y a également une entrée, comme vous voyez ici, par artistes, qui sont représentées dans les différents exemples. Une entrée par instrument, pour la personne qui souhaiterait faire une recherche précise. et une entrée également par niveau. Alors, pour le moment, en fait, deux niveaux ont été imaginés. Donc, un niveau, on va dire, découverte, pour quelqu'un qui trouve que ce serait les premiers pas de la modalité. Et ensuite, un niveau, on va dire, avancé, pour quelqu'un qui aurait déjà des notions et qui, voilà, est déjà peut-être musicien, qui a déjà un peu de vocabulaire et qui souhaiterait développer ses connaissances. Voilà, donc, on peut passer un petit... Ici, c'est l'exemple à partir de sur l'eau. Alors, un point important, je pense du portail, un peu de, je pense, une force de celui-ci, c'est qu'on propose plusieurs points de vue sur l'enregistrement, sur l'interprétation, pour ne pas avoir un peu une vue monolithique, en fait, d'une tradition, mais au contraire, d'avoir plusieurs voix qui vont parler, en fait, de cet enregistrement avec leur point de vue et leur parcours. Donc, à chaque fois, comme ça, on a des regards croisés sur l'enregistrement qui est mis en avant. Donc, ici, vous voyez la division de la structure qui apparaît. Là, l'interprétation par Évelyne Gérardon. Vous en tirez de l'argent pour marier tous vos enfants en chantant de rente en plein ce joli mois de mai qui tout en plein jour nous réveille. En chantant de rente en plein ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. Oui, concernant cet exemple que j'avais dit qui avait le point de vue d'Évelyne Gérardon, celui de François Picard, mais également celui d'Éric Marchand qui, en tant que chanteur ancré en Bretagne, va aussi porter son regard sur cet enregistrement. Et voilà, je trouve, de mon point de vue, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Chaque exemple, en fait, la même structure, on a essayé de penser une division et puis une approche qu'on va pouvoir reprendre, en fait, dans chacun des exemples abordés. Donc ici, vous pouvez aussi avoir accès au concept, voilà, comment on a pensé la chose, quel est le parcours de navigation proposé, ce qui permet un peu de revenir, en fait, dans la structuration générale, mais également un point sur la modalité. Donc ici, voilà, par œuvre, vous voyez là les différents niveaux proposés. Donc ici, le second exemple de Bayatis Farhan. de Bayatis Farhan. On voyait plusieurs écoutes proposées du même Nougam. Et comme vous voyez, le médium vidéo a été beaucoup utilisé. On a réalisé ces petits modules spécialement pour le portail où le musicien va présenter son instrument, où le chercheur, en plus d'avoir écrit son analyse, va la dire, la commenter en direct et pouvoir aussi faire des démonstrations pour illustrer le propos. Et pour ça, le médium numérique se prête vraiment bien à ce genre de présentation plus vivante. Là, il s'agit de l'exemple indien du Ragnat Behrave avec un jeune chanteur basé à Delhi, Soudan Shusharma. On voit ici une petite animation qu'on a réalisée avec Henri, avec une double notation. Donc vous avez la notation indienne sur la première ligne, la notation en sargame, et ensuite une notation surportée, inspirée de la notation de la musique contemporaine, avec une écriture proportionnelle. Ici, la division du cycle rythmique qui est employée lors de la présentation de la composition. Et voilà les partenaires. Voilà, ça vous donne, je pense, une idée globale de ce portail en construction. J'espère que ça vous a donné l'idée d'aller le voir et l'explorer à votre tour. Alors, vous n'avez pas vu un certain nombre de choses. Sur chaque exemple, donc, des spécialistes de la tradition, soit les musiciens eux-mêmes, comme l'a dit Ingrid, pour l'exemple nord-indien, soit Jean During, pour l'exemple, puisque, bien évidemment, on a vu une vidéo du joueur de tar, mais on n'avait pas son interview, dans la mesure où il est décédé. Donc, c'est Jean During qui fait lui-même une analyse de ce qui se passe dans le morceau. Et donc, vous allez avoir cette analyse de la même manière. Vous avez, pour le morceau, la pluie tombe sur nous, non pas l'analyse de M. Sall, qui lui aussi est décédé depuis un bon moment, mais, comme tu l'as précisé, les analyses de François Picard, d'Evelyne Girardon, et de moi-même en tant qu'auditeur étranger, mais qui ai travaillé sur des formes modales, avec notamment une carte haute, une modulation de Sixte, et qui explique ça sur des vidéos. De manière vidéo dans laquelle nous jouons, soit nous chantons, parce qu'il y a aussi, comment Evelyne apporte une vidéo qui la présente en situation d'enseignement, avec ses élèves. Dans le cadre de la musique d'Inde du Nord, nous avons aussi une vidéo qui montre le musicien en position d'enseignement avec certains de ses élèves. C'est-à-dire qu'on peut aller assez loin dans la compréhension de comment ça marche, et de comment ça se transmet, et comment d'autres peuvent le comprendre. C'est les trois éléments qu'on essaye, puisque ce dont je parlais ce matin, c'est cette histoire de traduction. Donc là, on donne des éléments de traduction différentes, de manière à ce qu'un enseignant, par exemple, qui va avoir envie d'aborder, dans sa transmission, un enseignant de musique de jazz, qui va avoir envie d'aborder dans sa classe, un jour, la musique savante de l'Inde du Nord, puisse avoir suffisamment d'éléments pour voir comment en Inde du Nord, ces choses-là sont transmises, comment des musiciens et des anthropologues de la musique comme Ingrid et Henri vont l'expliquer, et d'avoir comme ça une multitude, pas une multitude, mais une pluralité, de compréhension et d'analyse, de manière à ne pas avoir qu'un seul point de vue. On a été très sensibles à tout ça, et on va travailler aussi sur un exemple syrien et égyptien. On aime bien mettre des choses en miroir, sur lesquelles travaille actuellement Fawaz Bakar. Je ne connais que lui, mais je suis comme Reza Salami ce matin, je ne suis pas très en forme, donc excusez mes errances de pensée aujourd'hui. Je ne sais pas si on l'a dit, mais en tout cas ce sera un site en accès libre, bien sûr, qui concerne, comme vous l'avez peut-être compris, une diversité de personnes, qu'il s'agisse de musiciens, d'étudiants, d'enseignants, de curieux, de mélomanes. Et une diversité de répertoires, avec des œuvres qui sont choisies pour être des œuvres emblématiques, sinon des formes emblématiques, avec des discussions internes entre le pentatonisme est-il modal, de quelle manière on doit toucher au pentatonisme ou pas. Bien sûr, moi je réponds oui, et tout le monde répond oui, mais avec parfois des réticences, d'essayer de couvrir un nombre important d'expressions, majoritairement quand même d'un monde où le pentatonisme peut rencontrer la modalité, mais d'un monde qui est celui de l'Europe occidentale, de l'Europe orientale, du Proche et du Moyen-Orient jusqu'à l'Inde, et avec les républiques ex-soviétiques du sud-est, républiques aujourd'hui principalement de religion musulmane. Et voilà, jusqu'à la Mauritanie, pour lesquelles peu de travaux ont encore été effectués, mais on peut aussi penser qu'on va générer des intérêts par le biais de ce, enfin des intérêts, non pas des intérêts, mais des formalisations par le biais de ce portail, ce qui serait quand même extrêmement intéressant. Mais vous vous rendez bien compte que pour une petite association brestoise, c'est un dossier d'une complexité et d'une lourdeur extrêmes, mais on s'accroche. Y a-t-il des questions ? Ou des remarques peut-être ? Oui, une question. Tu disais, Eric, que c'est compliqué d'expliquer la modalité. Donc là, on va avoir le regard de différents spécialistes, entre guillemets, enfin des gens qui ont une vision, une connaissance du sujet. Est-ce qu'il y a une manière dans le portail de prolonger la discussion au-delà de cette vision qui peut être, je ne vais pas arrêter, mais comment nourrir l'échange et la discussion et la diversité des regards, enfin nourrir un peu plus avec des gens qui auraient aussi un autre regard ? La réponse est oui. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous dès qu'on aura les moyens de le faire. je pense que l'objet en lui-même et vous êtes là et nous sommes là pour montrer l'intérêt du projet. Actuellement, il va falloir que des gens puissent se dire avec nous « Waouh ! » quand même. Nous, on dit « Waouh ! » quand même parce que c'est le nôtre, mais il faudra que d'autres gens le disent avec nous. « Waouh ! » quand même et qu'on puisse développer les choses, qu'on puisse avoir des modérateurs qui vont pouvoir justement à plusieurs niveaux, on a pensé évidemment au niveau des spécialistes, mais aussi à d'autres niveaux de gens qui pourraient répondre à des questions simples et triviales. Cependant, il n'est pas question, ce site est d'accès libre, et il n'est pas question de vendre ni de donner de la connaissance comme ça d'une manière libre à qui que ce soit. Nous avons envisagé que lorsque des écoles de musique, des professeurs, des enseignants aient envie de travailler sur un sujet particulier qu'ils auront découvert par le biais de ce site, de ce portail, qu'ils puissent avoir accès à des spécialistes qu'Ingrid Le Gargasson puisse se déplacer à Rochefort pour travailler pendant 5-6 mois avec une école de musique qui aurait choisi de travailler sur la musique d'Inde du Nord. Et non, je dis Ingrid, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre qui est reconnu et qui, à partir de ces exemples, va pouvoir travailler avec les enseignants et avec les élèves. C'est le travail que nous faisons avec Drôme en général et c'est un peu... On a quand même ce savoir-faire et cette habitude et c'est dans cette même direction qu'on continue à avoir envie de travailler. Donc, d'une part, on ne va pas lâcher les gens dans la nature, forcément. On va aider les enseignants à pouvoir construire leur discours le mieux possible avec le site, mais forcément avec les traducteurs nécessaires et en plus avec cette possibilité, cette envie, cette nécessité d'avoir des modérateurs qui vont pouvoir répondre aux questions et gérer aussi les gens qui vont venir nous dire mais c'est n'importe quoi l'analyse d'Henri Tournier et d'Iri Le Gargasson. C'est faux, ça ne sera pas n'importe quoi. Mais on sait qu'il y a des gens qui vont le dire parce qu'ils auront une explication différente. C'est ce que Gérald, je ne sais pas où il est passé. Tu expliquais tout à l'heure sur des gens qui peuvent présenter n'importe quoi en matière de musique brésilienne mais qui, du coup, comme on présente quelque chose d'autre que ce qu'ils représentent, vont dire mais c'est n'importe quoi, c'est vous qui dites n'importe quoi. Déjà à l'intérieur du comité on n'est pas à ce niveau-là mais on n'est pas toujours à 100% d'accord. Vous pouvez imaginer plus on choisit des gens qui sont pointus et qui n'ont pas envie que leur connaissance soit utilisée à contre-pied de ce qu'ils enseignent depuis des années, vous pouvez bien imaginer que les discussions sont très riches et que tous les choix qui sont faits dans ce portail jusqu'à présent sont des choix consensuels ce qui n'est pas la moindre des qualités de notre portail. Après pour répondre... Je n'ai pas compris s'il était en ligne ou pas ? Pas encore. Ah d'accord. Voilà, dans l'année à venir. Voilà, on préfère pas... Dans l'année à venir, en 2020. 2020, d'accord. Merci. C'est une certitude, on ne va pas s'avancer sur le mois. Pour juste rebondir à la question précédente, en fait, à la base, on était partis aussi sur un... On s'était posé la question d'avoir un peu un espace d'échange, en fait, avoir un outil participatif avec une interaction en direct. Après, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais aussi, il faut voir le développement que la plateforme va prendre, le portail va prendre dans les années à venir. En tout cas, c'était une piste qui avait été évoquée pour avoir justement ce côté participatif. Mais après, ça demande vraiment un suivi aussi au niveau technique, quelqu'un qui... soit qui modère, soit qui... Voilà, s'il suit le projet de près. On nous fait signe qu'il faut arrêter pour laisser place à la table ronde. On pourra peut-être... Oui ? Oui. Le micro arrive. Oui, c'était juste pour savoir si, par rapport à ce qui a été dit plusieurs fois dans la journée, qu'on a beaucoup utilisé les vidéos, enfin, Gérald parlait de... C'était surtout la vidéo, le numérique, du coup. Est-ce que dans le portail, vous avez utilisé des choses, vous pensez utiliser des choses qui permettent, comme tout à l'heure, que ce soit sur le... sur le... de Bali, je ne trouve plus le nom, Le gamelan. Voilà, où on peut s'immerger dans le gamelan, c'est-à-dire de devenir soi-même un musicien de gamelan, avec tout la... l'impossibilité, bien sûr que ça a... Voilà, d'avoir des outils qui permettent de rentrer dans la modalité, de la manipuler, tu vois ce que je veux dire, en fait, des choses dans lesquelles, je pense surtout, pas dans le niveau, dans le niveau le moins avancé, le niveau de découverte. Voilà, je me mets dans le mode et moi-même, je m'en sers. On y a pensé d'avoir effectivement des outils ludiques qui permettraient, notamment pour la découverte de la microtonalité, de pouvoir avoir, à partir de son clavier d'ordinateur, des moyens de rentrer et de comprendre ce qui se passe et de s'amuser à jouer, d'avoir aussi des... Voilà, des genres de jeux où on... Après avoir compris ce qu'était que le rag not by love, voilà, essayez de le jouer et vous recevrez une décharge électrique quand vous ferez la mauvaise note. Voilà. Non, non, je plaisantais, j'ai mon numéro noir dans l'enseignement aussi, mais enfin, il y a un truc qui va faire onc au lieu de faire oui. Ce qui correspond dans mon esprit musicalement à une décharge électrique. Ce qui frappait, c'était la seule notation que Jean-Marc n'avait vu. C'était une notation de l'écriture de Salomon. Non, je suis désolé, il y avait l'écriture indienne au-dessus en Salgam et l'écriture... Et puis, voilà, après, sur l'œuvre de Sal, moi, je n'étais pas favorable à mettre la notation savante occidentale, mais s'il y en a que ça peut aider, en leur mettant des petits trucs clignotants en rouge là où la carte va poser problème. Mais ceci dit, c'est intéressant parce que dans ce morceau-là, François Salle se chante avec une carte haute et Évelyne Girardon a fait une carte augmentée. Non, c'est sur la Sixte qu'elle fait, elle est vraiment une Sixte majeure et une Sixte mineure et la carte, je ne sais plus où elle la met. Non, je crois qu'elle fait une carte augmentée alors que François Salle, c'est son prénom ? François... Jean-Philippe. Jean-Philippe. Philippe Salle. fait une carte, un quatrième degré entre les deux, ce qui est très courant en musique bretonne et ce qui, je pense, à mon avis, est très courant dans la modalité populaire occidentale, ce qui nous restera à prouver dans le cadre de l'évolution de ce travail. Nombre de structures appartenant à la FAMDT ont travaillé dans ce sens et travaillé dans ce sens dans la région en Auvergne, dans le Limousin et voilà, ce sont des gens qui sont et seront sollicités pour travailler avec nous. Si je peux ajouter un petit complément, en fait, toute la première partie est basée sur l'écoute, l'écriture, la représentation visuelle apparaît dans un deuxième temps seulement. Donc voilà, on a essayé de faire un compromis, c'est vrai que ça avait suscité beaucoup de discussions qu'elle représentation utilisée, voilà, donc en tout cas pour le côté indien, on a essayé de faire quelque chose entre les deux. Et il est vrai que pour la version française, là, on n'a pas vu, mais on va avoir la visualisation du son. Là, on ne l'avait pas. Je suis allé voir Catherine tout à l'heure en disant mais pourquoi tu n'as pas la visualisation du son ? Elle ne le savait pas, mais voilà, normalement, on doit avoir la visualisation du son. La salle va être plus ou moins utilisable à partir de 17h, c'est des balances à côté. Donc je propose Ingrid, si tu es d'accord, je crois qu'elle reste une place en fait pour rejoindre le panel le dernier groupe pour les échanges un peu généraux sur la journée et je pense que c'est des questions plus spécifiques sur le portail en lien avec des thématiques On va récupérer le micro. Merci Eric. Le moment de conclusion de cette journée est arrivé, même si vous le savez, ce n'est qu'une conclusion provisoire. Comme nous l'a dit Erwan, grâce au numérique, nous allons rester en contact dans les prochains jours. Erwan a juré de faire le suivi, de faire remonter les questions, les liens, etc. Donc n'hésitez pas à continuer à échanger sur toutes les thématiques que nous avons abordées aujourd'hui mais pour l'instant nous avons fait monter sur scène des représentants des différentes tables rondes qui se sont succédées au cours de la journée. Donc vous reconnaîtrez en partant de la gauche en tout cas de votre point de vue Kamel Zekry, Gérald Guillot, Jérôme Floury, Ingrid Le Gargasson qui vient de parler et en plus nous avons la présentation de Cécile Levin que vous avez entendue dans le débat déjà qui est une actrice culturelle de Bretagne spécialisée dans la médiation culturelle, la production qui a pas mal écrit sur le numérique donc il va avoir des choses à nous dire aussi sur la question. Donc l'idée est que d'abord les différents intervenants s'expriment à nouveau et fassent leur propre bilan des échanges mais l'idée n'est pas que ce soit seulement les gens sur scène qui s'expriment et on va quand même laisser un temps malheureusement un peu réduit mais on va essayer d'utiliser au mieux les minutes qui nous restent un temps pour échanger avec la salle et pourquoi pas faire ressortir des questions qui ne sont pas ressorties jusque là. Je vais peut-être initier un peu le débat alors les intervenants sont libres ou non de rebondir sur ce que je vais dire. Si vous ne jugez pas ça intéressant n'hésitez pas à faire ressortir vos propres problématiques. Je vais peut-être commencer en prenant une phrase en isolant une phrase que Gérald a utilisée dans sa présentation l'accès instantané à un corpus important sur internet s'entend entraîne une réduction de la dimension expérientielle et ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu au cours des échanges aujourd'hui comment cet accès à une profusion de sources diverses que ce soit des sources institutionnelles avec des archives sonores ou vidéos etc. ou des sources produites par tout un chacun des vidéos YouTube etc. ou des vidéos sur Facebook comment l'accès à cette profusion entraîne des changements dans la transmission dans la pratique aussi de ces musiques de tradition orale. Je compléterai ça avec un point de vue de collecteur de quelqu'un qui a pas mal rencontré des gens nés avant la guerre des gens nés dans les années 1910 1920 et qui à la fois font partie de ce monde des musiques de tradition orale mais qui ont pour ceux qui vivent toujours ou qui vivaient encore ces dernières années ont vécu un changement de civilisation et quand on les on les interroge sur leur rapport à la musique la musique au sens large pas seulement instrumentale ça peut être le chant aussi ça peut être le paramusical c'est à dire les paysages sonores les ambiances sonores de la société dans laquelle on vit la musique c'était quelque chose de rare ça veut pas dire qu'elle était absente puisque les gens aimaient chanter faisaient même leur musique mais si on prend il y a un joli témoignage d'une dame qui va bientôt fêter ses 100 ans qui s'appelle Dédé Dufault André Dufault qui est une chanteuse de tradition orale bien connue en Berry qui a été filmée par les tuoliens de linière enfin elle a été collectée entre guillemets pendant des décennies elle continue de l'être c'est un peu comment dit-on ça un monument en Berry et elle raconte dans son enfance elle vivait dans une ferme isolée la moindre note de musique était un événement quand elle entendait une fanfare lors d'une foire lors d'une fête c'était vraiment quelque chose qui retenait son attention quand elle passait devant une maison un peu plus bourgeoise que celle où elle vivait où il y avait déjà un phonographe ou la radio et qu'il y avait quelques notes de musique qui sortaient c'était tout un événement et la profusion que nous vivons aujourd'hui entraîne entraîne un rapport très différent à la musique et je fais encore une phrase après je vais essayer de me taire pour le reste comme ça tu peux rebondir peut-être sur les deux choses et donc finalement Dédé Dufault le fait partie aujourd'hui de ce jukebox mondial voilà on a ces chansons qui sont parfois sur des vidéos qui sont moins facilement accessibles dans les bases de données que des chansons d'autres régions mais en tout cas elle en fait partie et on a l'impression que ces musiques puisque elles ont été numérisées elles ont été mises sur la toile elles sont sauvées pour toujours est-ce que c'est vraiment le cas parce que des sites c'est quand même ce sont des outils qui sont gérés par des gens derrière est-ce que ces gens seront toujours là pour le faire et la question se pose notamment dans les publications ethnomusicologiques aujourd'hui avec les gens qui mettent des QR codes par exemple dans les livres qu'ils publient plus la peine de mettre un CD puisque vous allez vous cliquez vous allez sur internet vous entendez la source sur internet parce que dans 15 ans le QR code sera toujours en ligne donc ça a fait naître d'autres questions et l'abondance n'est pas forcément la sauvegarde à tout jamais voilà je me tais maintenant je laisse alors Gérald souhaitez intervenir juste un petit détail j'ai présenté en fait une série de paradoxes alors si j'ai été affirmatif je vous fais toutes mes excuses parce que je voulais pas le présenter sous forme l'instantanéité de l'accès réduit la dimension expérientielle c'est une question que je pose je le pose en question en paradoxe possible mais en plus je n'en suis pas complètement persuadé notamment avec l'intervention de Janice je ne suis pas complètement persuadé de cela parce que je pense que les choses se recombinent différemment mais voilà donc si j'étais affirmatif je vous fais toutes mes excuses c'est pas ce que je cherchais à dire on verra au ralenti ça me faisait une introduction facile merci pour ça je laisse la parole aux intervenants libre à vous de rebondir sur ce que j'ai dit ou non les micros circulent je peux passer le mien sur ces questions ou non je vais faire une petite remarque par rapport au contexte que je connais un peu celui de la musique Indus Tani pour montrer les effets positifs justement de ces nouveaux médiums de transmission parce que pour moi il y a aussi un côté positif justement c'est un outil en plus dans la transmission par exemple je vois des jeunes artistes par exemple qui peuvent avoir accès par Youtube à des enregistrements de rags rares que des gens ont numérisés et postés et du coup c'est une diversification des sources qui peut être utilisée dans sa propre pratique pour justement écouter ses enregistrements et puis enrichir du coup sa connaissance d'un rags ça c'est un premier point ensuite c'est l'usage de Skype et de WhatsApp dans la transmission parce qu'aujourd'hui on a un peu des e-gourous en Inde c'est à dire des maîtres qui enseignent par Skype et en fait ça vient en complément d'enseignements en face à face puisque souvent en Inde la plupart des maîtres habitent dans des grandes villes et beaucoup d'étudiants n'ont pas accès ou ne peuvent pas se déplacer facilement et par contre ils ont un ordinateur une connexion internet et n'ont pas trouvé de maître dans leur ville des petites villes donc le fait de pouvoir être en contact régulier comme ça hebdomadaire avec un maître à distance permet d'avancer dans leur apprentissage et souvent tous les trois mois ils vont faire une session de plusieurs jours pour vraiment pratiquer intensivement ce qu'ils ont pu voir le matériel auquel ils ont pu avoir accès les mois précédents donc voilà je trouve que c'est quand même un effet positif c'est à dire que là on n'a pas de maître le fait d'avoir un accès à Skype permet quand même d'avoir accès à un savoir et ensuite par exemple c'est des groupes un maître à plusieurs élèves et le maître va tout d'un coup se dire ah tiens j'ai une improvisation là j'ai enseigné ce RAG il est dans sa propre pratique il va l'enregistrer il va l'envoyer à ses élèves et il va les inviter à eux-mêmes improviser et lui envoyer leur improvisation du même RAG et donc après ils vont se retrouver ils vont en parler et de manière positive les élèves vont vouloir enregistrer se comparer et ça va susciter un débat intéressant et du coup un enrichissement un peu de la transmission par rapport à un seul cours voilà donc on va dire le contact reste même en étant chez soi et ça ajoute une motivation je trouve supplémentaire voilà pour les petites remarques que je voulais faire alors ce que je voulais dire c'est que sur la journée je trouvais vraiment très intéressant tout ce sorte de panorama de présentation de l'utilisation du web mon point de vue était un point de vue par rapport à la création mais j'appartiens pas à la génération de ceux qui voilà peuvent utiliser le net pour apprendre des choses et d'un point de vue de l'apprentissage c'est un outil extraordinaire donc je trouve que à ce niveau là c'est formidable sur le plan des portails qui sont créés aussi ça c'est aussi formidable c'est un endroit où on peut apporter son point de vue alors on a vu les problématiques c'est à dire ça prend beaucoup de temps ça demande de réunir des gens qui sont dans les mêmes désirs et les mêmes envies de faire connaître des musiques donc tout cela moi je trouve ça vraiment fantastique ce que je voulais dire c'est que dans les problématiques qui sont liées à la création dans les années 95 je travaillais avec des personnes qui cherchaient à réduire c'était une question donc qui utilisaient le net pour jouer ensemble et pour cela donc la question c'était technique c'était réduire le temps c'est à dire tendre vers zéro se trouvait donc moi j'ai fait des concerts avec des musiciens qui étaient à New York moi à Paris et on jouait ensemble donc un musicien était vu sur une vidéo et l'autre jouait en direct selon si on était dans le public à Paris ou à New York et forcément on n'y arrivait pas forcément puisque la technologie n'est pas arrivée encore à ce niveau mais elle va peut-être y arriver sûrement j'imagine et ce qui va peut-être aussi donner un atout supplémentaire à la pédagogie puisque j'entendais tout à l'heure qu'on ne peut pas jouer ensemble puisqu'il y a ce décalage ce décalage et nous qu'est-ce qu'on faisait on faisait des musiques qui n'appelaient pas donc qui nous poussaient à une création où ce décalage n'était pas quelque chose d'important dans la musique que l'on pratiquait donc voilà ça nourrit beaucoup de choses et alors pour répondre aussi à une proposition que nous a fait écouter Gérald sur justement l'exemple des l'exemple musical où on voit justement on voyait les schémas qui étaient pris sur un logiciel de musique et donc avec ce décalage sonore je trouve cet exemple très intéressant pour la création parce que la question qui est posée c'est quel est celui qui est juste et quel est celui qui est faux et en fin de compte aujourd'hui dans les musiques électroniques cette question n'existe plus puisqu'il n'y a plus de juste et de faux puisque celui qui l'emporte en gros je dirais celui qui sonne et qui est utilisé musicalement c'est celui qui va l'emporter et même si pour les spécialistes et des fois ça fait mal aux oreilles quand on connait l'exemple d'où ça vient on entend bien sûr qu'il y a un décalage un déplacement des temps un déplacement de la basse des accents mais dans la création et bien on entend aussi que la personne qui a pris cet extrait elle l'a utilisé dans ce qu'elle elle ressent et dans ce qu'elle elle connait de la musique donc c'est acceptable ou ça ne l'est pas je ne sais plus moi je n'ai pas de jugement à faire là-dedans mais il n'empêche que dans certaines musiques c'est maintenant acquis qu'on ne se pose pas cette question en fait mais j'ai trouvé très intéressant qu'elle soit posée parce que moi elle m'a dérangé pendant longtemps elle me dérange pour ma propre pratique mais voilà c'est quelque chose qui est qui est dans la pratique d'aujourd'hui et ça ça c'est aussi fort je dirais que c'est aussi fort que justement toute cette mise à plat de ce qu'on peut trouver sur la toile de justement la question de qui est le maître et qui qui n'est pas le maître et que tout le monde est un peu mis à zéro tout le monde est un peu mis au même niveau par le fait de cette toile et c'est ce qu'elle c'est un peu mon sentiment c'est qu'il y a une sorte d'aplatissement de voilà de si je sais pas si je peux utiliser ce mot en tout cas c'est celui qui me vient à l'esprit une sorte de qualité et qu'est-ce que ce serait la qualité c'est peut-être avoir la connaissance des choses de l'origine ou bon peut-être que c'est ça peut-être que ça ne l'est pas mais en tout cas ça interroge beaucoup et forcément qu'il y a des déplacements qui s'opèrent sur le plan artistique sur le plan de la création mais d'un autre côté sur toute la dimension pédagogique dans toute la dimension de l'échange moi je trouve que c'est quelque chose de formidable tu fais bien de parler de ça parce que c'est vrai que toute cette journée finalement moi je ne suis pas du tout spécialiste du numérique ni de quoi que ce soit mais j'aime la musique les musiciens je travaille dans ce milieu là et c'est vrai qu'on parle beaucoup de manière savante on n'a pas abordé du tout la question du public ou des acteurs de la musique et comment comment comprendre ces musiques populaires traditionnelles et ce que tu dis intéressant sur l'appropriation en fait des uns ou des autres sur l'intelligence et je pense que l'intelligence des choses elle ne peut pas venir seulement avec une mise en lien donc vive les portails comme celui que Drôme va lancer comme celui de la Philharmonie que j'ai découvert hier soir en potassant un peu j'ai découvert les enquêtes qui s'appellent chef chef point fe avec l'écriture inclusive et je trouvais que la chose la plus intéressante c'est une drôle de mise en abîme c'est une nouvelle chef d'orchestre qui s'appelle Lucie Leguay qui va rencontrer son maître monsieur Béraud au Portugal et en fait c'est une vidéo de cette jeune chef d'orchestre qui va voir son maître au Portugal et en fait c'est une discussion entre les deux et avec une vidéo assez sensible qui filme juste les mains ou qui va filmer du silence comment le silence parle entre deux comment le maître explique à son élève bon là il s'agit de musique classique mais voilà c'est ça qui m'a intéressée et finalement je pense que c'est important qu'on nous raconte des histoires et au-delà de l'aspect purement intellectuel et compréhensif de la musique avec des choses très didactiques il y a aussi cette notion là et comment elle peut passer dans le numérique en fait sur la question de s'y plonger ou en sortir bon il n'y a pas de réponse à donner mais qu'est-ce qu'on va y chercher finalement dans ce numérique voilà la contribution on n'a pas entendu Jérôme pour l'instant oui alors moi ce qui m'a frappé surtout c'était de se dire que il n'y a quand même pas grand chose qui va remplacer le contact physique entre la personne qui transmet et la personne qui reçoit je vois par exemple en musique bretonne notamment musique bretonne à danser si tu vas prendre un rond de Saint-Vincent et que ton prof ne te prend pas par la main au départ tu vas louper quelque chose tu vas louper une espèce de l'essence du truc tu risques de passer un peu à côté les impulsions les mouvements quand est-ce qu'on a un temps plus fort quand est-ce qu'on qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui fait l'âme de cette danse là ou de cette musique là et je trouve que le numérique va venir en complémentarité pour cette transmission là mais ne viendra jamais en remplacement de ce qu'on parlait ce qu'on disait ce matin sur la présence de la chair la transmission d'homme à homme physiquement elle est tellement importante après ce que j'ai trouvé aussi intéressant déjà je suis super content de voir que le portail de Drôme voit le jour parce qu'on en avait parlé avec eux il y a déjà au moins trois ans et puis on avait moi j'avais du mal un petit peu à voir la version finale enfin la forme que ça allait prendre et donc je suis super content de voir aujourd'hui que ça prend ces formes là ce que je trouve maintenant intéressant c'est qu'on aille aussi vers des connexions le plus possible avec des rebonds entre tous ces outils que ce soit Bretagna que ce soit la base de données d'Astum qui est désormais ouverte est gratuite que ce soit Tom Craze Canal Braze etc tous ces outils là et d'essayer aussi de valoriser la dynamique en fait de ces musiques et de ces danses enfin de ces musiques d'abord parce qu'on parle de ça aujourd'hui plutôt que de les mettre dans un coffre-fort ou dans un musée c'est peut-être le moment comme l'heure tourne de laisser le micro et les micros à la salle et on a Gaétan qui a une question dans le fond déjà ou une remarque alors est-ce qu'il y a quelqu'un pour amener les micros ou sinon je le fais d'accord et bien une petite question même si peut-être il faut une autre journée pour développer le sujet mais j'aurais cru entendre en particulier les artistes professionnels qui ont vécu l'avant numérique et le numérique actuellement sur la question de la diffusion c'est-à-dire grosso modo qu'autrefois on avait quand même des médias qui ne diffusaient pas énormément de musique de tradition orale voire de musique populaire en tout cas de celle dont on a parlé aujourd'hui on avait des formats un peu contraints et je me disais tiens mais internet a aussi cette dimension de médias est-ce que ça a changé quelque chose dans la réalité on a beaucoup parlé de la création dans sa gestation mais une fois qu'il y a eu accouchement est-ce que en particulier dans le parcours des professionnels ça a changé quelque chose grosso modo est-ce qu'il y a plus de visibilité grâce à internet vis-à-vis du fait que si on prend l'exemple de la France on a d'énormes difficultés à mettre nos musiques au même niveau par exemple de diffusion que le jazz en termes de quantité d'émissions radiophoniques ou à la télévision il me manquait un petit peu ça aujourd'hui et je ne sais pas si en quelques minutes certains ou certaines pourraient répondre sur cette dimension là ça rejoint aussi évidemment la question des supports c'est-à-dire est-ce qu'on est finalement resté dans la fabrication de disques le disque a subi quand même des évolutions est-ce qu'aujourd'hui on continue à faire ces albums de la même manière dans ce monde numérique ou alors au contraire c'est peut-être un sacré argument qui nous est arrivé d'avoir cet outil vis-à-vis de la diffusion donc ces points d'interrogation je ne sais pas alors oui oui c'est une question importante on avait imaginé en parler puis il y avait le problème de temps forcément que les choses les choses se sont ont évolué et je dirais que pour les musiques de tradition orale elles se sont pour moi empirées donc pourquoi parce que de plus en plus il y a un critère nouveau qui maintenant est utilisé par soit les lieux de diffusion soit des sociétés civiles ou des institutions pour voir si justement une vidéo par exemple je prends l'exemple d'une vidéo quelqu'un fait un groupe il fait une vidéo il le met sur le net et donc le nombre de vues va être en fait un critère de jugement en quelque sorte de qualité et ce nombre de vues va permettre donc il y a des seuils et ce nombre de vues dans certains cas pour certaines structures et bien on pourra avoir des financements ou on ne pourra pas en avoir donc c'est voilà ça pose de vraies questions ça pose de vraies questions même si ces outils sont très intéressants puisque parfois on peut savoir si justement on a été vu beaucoup au Brésil si on a été vu beaucoup dans tel ou tel endroit et auquel cas on va pouvoir démarcher pour aller jouer dans ces endroits mais mais effectivement ça joue énormément c'est une sorte de critère de sélection qui est là et qui commence à devenir une sorte de norme voilà donc ça c'est des questions sur lesquelles on peut s'interroger c'est à dire que c'est une réalité économique je pense maintenant n'importe quel musicien a besoin d'avoir une vidéo comme il avait besoin d'avoir un disque il a besoin d'avoir un bandcamp pour pouvoir communiquer vendre un producteur et s'il en reste va avoir besoin de ça pour pouvoir communiquer au niveau de la presse mais moi je me rappelle des discussions qu'on avait eues au tout début du dispositif justement CNV région en disant il faut favoriser les outils numériques il faut que les groupes au sein de Bretagne World Sound par exemple s'emparent de cet outil là pour pouvoir augmenter leur diffusion et je sais que la question des prescripteurs a été posée et que pas mal de musiciens disaient mais c'est pas le numérique qui va nous faire jouer en fait notre pratique artistique à nous elle se trouve dans les bistrots elle se trouve dans des fesnoses elle se trouve dans des lieux parfois informels qui peuvent échapper à la toile ou à cette même structure économique là donc finalement ça revient aussi à la question du financement moi je pense que tu parlais du jazz mais je pense pas que le jazz soit plus représenté tant que ça que les musiques qu'on appelle musique traditionnelle ou musique populaire c'est une vraie question de cette place là finalement aussi de quel choix en fait pour cette société de continuer à ce que ce soit qu'il y ait une réelle présence réelle des musiciens et des musiciennes sur scène et pas seulement sur un objet numérique qu'on pourrait atteindre sur scène ou dans un contexte communautaire de pratique de ces musiques sans ces notions là aussi oui je voulais juste rebondir justement sur ce que disait Kamel et ce que tu disais Cécile sur l'image la vidéo le nombre de vues ce que ça va permettre en termes de financement et quel point ça peut censurer certains groupes ou arriver en tout cas à leur non-représentation dans certains domaines et pour mener un groupe une difficulté une nouvelle difficulté à laquelle on est confronté en tant que musicien musicienne à mon avis c'est de rechercher une identité graphique ce qui n'était pas du tout la question à mon avis il y a 10 ou 15 ans on n'avait pas besoin en tant que groupe d'avoir un style d'avoir un style visuellement parlant d'avoir une esthétique de cinéaste qui est propre à un savoir-faire de cinéaste et c'est ça qui va rendre justement la vidéo dont tu parlais si elle est si parlante c'est probablement parce qu'elle a été bien filmée et qu'il y a un vrai oeil derrière et voilà je voulais juste rebondir là-dessus sur le fait qu'à mon avis il y a beaucoup de musiciens qui partagent cette difficulté-là et que ça peut créer des nouvelles collaborations qui sont intéressantes avec le monde de l'image et du visuel avec des cinéastes avec des photographes mais que ces collaborations-là quand on n'y a pas forcément accès parce qu'on n'a pas forcément les financements pour elles sont un peu complexes et ça peut être compliqué Eric Gwenaëlle au premier rang demande le micro je voulais rebondir sur ce que tu avais abordé en début d'introduction sur est-ce que le fait de mettre sur internet garantit une pérennité à une musique une vidéo il y a un effet un peu pervers justement autour de ce nouveau média on parle de virtualité or ce média-là il y a des ordinateurs bien physiques il y a des infrastructures bien physiques qui sont alimentées en électricité même beaucoup d'électricité il y a des notions d'écologie aussi qu'on n'a pas le temps d'aborder il y a des personnes des compétences des normes qui changent régulièrement et c'est vrai qu'on aurait tendance à l'oublier et à dire bon ben je le mets sur internet et voilà ça vit sa vie et c'est vrai que si on a un souhait de pérenniser ces médias qui même ont été produits de manière électronique ce qui n'est pas le cas de ce qui a été numérisé par la suite de bandes de tableaux ou de photos il faut qu'on fasse une démarche autour de mais combien ça coûte de pérenniser des infrastructures de pérenniser des postes d'administrateurs réseau de locaux aussi pour avoir des serveurs enfin c'est des choses qu'on a tendance un peu à évacuer quand on parle Jérôme parlait justement du bénévolat autour de de la plateforme CanalBraise ces bénévolats c'est des personnes il y a un coût humain il y a un coût technique et ça pourrait faire l'objet d'une autre table ronde mais ce sont des choses qu'on a tendance un peu à évacuer rapidement Pierre Cuny Oui alors moi j'ai eu l'occasion de voir des vidéos très récemment des jeunes musiciens de hip-hop d'Afrique subsaharienne du Mali pour ne pas le nommer et franchement avec trois bouts de ficelle on fait des choses extraordinaires qui sont vues je ne sais pas la manière dont la diffusion se fait mais en tout cas le nombre de vues est assez impressionnant donc avec trois bouts de ficelle on arrive à faire des choses avec de l'énergie et puis quelques idées dans la tête et grâce à un téléphone portable on fait des choses extraordinaires est-ce qu'on finit sur cette touche positive en pensant que bien sûr je le rappelle la discussion se poursuit sur ce site Sly ou Sly point d'eau hashtag colloquedrome 2019 que elle se poursuivra aussi physiquement demain matin puisqu'il y a deux ateliers vous pouvez vous inscrire là sur le tableau qui est en fond de salle il y a aussi les concerts ce soir voilà merci à tous les intervenants merci au public nombreux et attentifs et à bientôt merci à vous et simplement pour dire qu'on peut continuer la discussion d'une manière informelle au pot qui est servi à côté du bar les salles de réunion c'est comme ça que ça s'appelle je pense voilà merci à vous tous à tout à l'heure à tout de suite à ce soir à demain applaudissements applaudissements Merci.